Tu vas nous montrer quoi comme montage ? On va mettre un montage avec un plomb et un badoum. En fait c'est le montage le plus basique qu'il y a. Pour le vif ? Surtout à cette époque là c'est mieux parce que ça fatigue moins le poisson que mettre un fireball. Il n'y a pas le plomb qui bloque la gueule en fait. Parce que le fireball c'est un hameçon avec une grosse boule comme ça. Je vais te montrer dans la boîte il y en a. D'accord. Donc là c'est un montage manié en fait si tu veux. Non. C'est pas ça ? Manié c'est un poisson mort. Ah oui d'accord. Là on va utiliser des poissons vivants. D'accord ok. Donc là on est au bord de la Seine avec Frank Sosa. On va essayer de pêcher le silure. Et on va vous montrer comment faire le montage. C'est une pêche principalement en bateau par contre ? Oui. Tu n'as pas le choix ? Là ce qu'on va faire c'est une pêche de bateau. En termes de bas de ligne tu mets de la tresse ? Oui. Quel diamètre à peu près ? C'est de la 70 kg ou de la 120 kg. D'accord. Un truc assez solide. C'est de la très spéciale silure bas de ligne. D'accord. Il n'y a pas de la tresse pour pêcher directement avec le moulinet. Là on a un bas de ligne et un ponte de 200 grammes. Permet ton vif il nage tout seul. D'accord. Il n'est pas retenu ça va. Ça ne brite pas la nage en fait ? Ça ne va pas le fatiguer en fait. D'accord. Parce que là si tu mets fireball, tu vas lui mettre le nez ici. On va le pique au nez et ça, ça va bloquer le poisson. D'accord. D'accord ? Au niveau de la tête. C'est-à-dire qu'il a tout le poids devant. Oui. Ça va lui bloquer sa nage et ça va le fatiguer plus facilement. Bien sûr. Et avec des eaux qui commencent à être chaudes, il y a moins d'oxygénation, le poisson va se fatiguer plus vite. C'est clair. Il risque de mourir. C'est-à-dire qu'au bout de deux heures tu vas changer ton vif, tu vas rechanger. Oui. Et avec ça ton vif, tu peux le garder avec l'automontage, tu vas garder des heures. Oui. Ok. D'accord. Il va être plus attractif parce qu'il va plus bouger. Ça va être plus naturel en fait. Voilà. Ça va être plus naturel comme tu viens de faire. Ok. Et là, on va partir sur ce montage là. Ok. Vas-y tiens. La taille des hameçons c'est numéro… Là c'est du 2-0 celui-ci. 2-0, ouais. Et euh… C'est du… Je ne te dis pas de bêtises. Ça, ça doit être du 5-0. 5-0, d'accord. 5-6-0. Donc cette pratique par exemple, tu peux la faire aussi en flotte tube. Oui, bien sûr. Les deux pratiques. Tu peux pêcher au Fireball en flotte tube ou avec ce montage là en flotte tube. D'accord. C'est comme tu peux pêcher. Avec ce montage là quand tu utilises les verres. Ouais. Là c'est vraiment un peu bordélique. Ouais, tu peux mettre ce montage là quand tu utilises les verres de terre. Ok. Voilà. Il a rajouté… Tu as rajouté un plomb dessus ? Non. Parce que c'est bloqué. D'accord. En fait, c'est… C'est le bazar de la… Du pêcheur. En fait, le pêcheur prend quelque chose, ça ne plaît pas, il va rechanger. Exactement. En action de pêche… Tu n'as pas le temps de ranger. Tu n'as pas le temps de ranger. Voilà. Non, là c'est qu'un trident en fait, où tu mets tes verres et il y a un petit hameçon de voleur en fait. Que tu viens bloquer dans un verre de terre parce que souvent ils te tirent les verres de terre les petites cilures. Ah oui, tu les aspires. Et comme ça, tu arrives à l'attraper. D'accord. Très bien. Ça c'est plus des pêches d'hiver, non ? Non. Même les pêches… Au verre ? D'accord. D'accord. Voilà. Et ça… C'est tout simple. Tu passes… Deux fois ? Une fois… Deux fois… Trois fois… Tu passes là, voilà. Et après, tu vas glisser. Ça te fait un genre de huit en fait. Voilà. Et ça, c'est une noeud qui ne casse pas. Avec ça, tu es en fil. D'accord. Pourtant, on entend tout le temps des noeuds, machin, mettre du fluoro. Est-ce que toi, tu mets du fluoro ? Jamais. Par la description, ça ne change rien ? Rien du tout. Pourtant, la scène est assez claire quand même. Ouais, mais bon, tu as des tresses qui ne sont pas si grosses que ça. Quand tu pêches avec du fluoro, il ne faut pas oublier que quand tu pêches aussi lourd, tu vas monter sur des fluos qui font plus de 100 centièmes. Ah ouais, ça fait gros. Tu as une épaisseur qui est importante quand même. C'est vrai. Ça fait penser un peu à la mer en fait. La discrétion, elle n'y est plus difficile. C'est sûr. C'est sûr. Même la 13, c'est plus fine. Ça veut dire que même si tu ne mets pas un arraché, tu as une prise au courant moins importante. Tu vas mettre un plus haut, tu vas me dire, ouais, ça existe dessus. Ouais. Mais tu as quand même une masse qui est plus importante. C'est sûr. Tu as plus de prise au courant. Ça sera plus important. D'accord. Très bien. Et là, voilà, un boucle dans le boucle. C'est vrai que c'est fini. Et ça ne bouge pas. Et ça ne bouge plus. Voilà. Avec la petite canne verticale de chez Madcat. Yes. C'est combien la puissance ? C'est des cannes qui te font 1m90 pour 50-150 grammes. C'est simplement avec un petit petit guide. Nickel. Ça te fait un ensemble assez léger. C'est court quand même. C'est court. C'est ce qu'il faut. Tu pêches en bateau. Tu pêches à la verticale. Tu pêches à l'aplomb du bateau en fait. Tout à fait. Tu pêches à l'éco-sondeur. Ouais. Il ne faut pas prendre une canne qui fait 4 mètres pour pêcher à l'éco-sondeur. Ouais, c'est sûr. Et même, plus ta canne est courte, moins tu as mal au dos. Au niveau du combat ? Au niveau du combat. Plus tu as une canne longue, plus ça va porter un côté, plus ça va jouer sur tes lombaires. D'accord. Très bien. C'est bon à savoir ça. Petite canne. Un petit sac. C'est parti. Donc bien évidemment, pour cette pêche, il vous faut des vifs. Donc au niveau des vifs, Franck, bien sûr, pêche ce qu'il trouve. Tu les pêches à la Bolo, c'est ça ? Ouais. À la Bolognaise. Au pain. Voilà. Tout simplement. Comme les anciens. Et du coup, là, il y a du gardon, de l'hybride. Vous pouvez pêcher avec des brems, je pense, du cheven ? Ouais, du cheven, vous pouvez. De la tanche ? De la tanche. En fait, c'est mieux pêcher avec ce qu'il y a dans la rivière. Ouais, voilà, forcément. Parce que le boisson est habitué à ce genre de vifs. Voilà. Au niveau du... Comment dire ? De l'entreposage. Ou du fait de garder les vifs. Vous voyez que le sac mat4 possède un petit trou pour le bulleur. Et bien sûr, il est étanche, bien calé avec des tendeurs. Ça bouge pas sur le bateau. C'est nickel. Ça, c'est un gros gardon, ça. Tu le piques dans le nez ? Ouais. C'est un touch. À mon avis, je vais le garder pour pêcher au normal. Parce qu'il fait vraiment la vie. Ça ne dure pas longtemps. Donc, tu le piques dans le nez, tu le piques derrière la nageoire. Ça va, ça passe ? Ça va, ça passe ? Ouais, là, tu vois. Ouais, tu as un tout petit sillure qui est au-dessus de... Tu vois ? Donc, il te fait. D'accord. La taille du vif sélectionne les tailles ou pas ? Non. Non ? La bouille, oui, tu peux sélectionner en mettant des très gros vifs. Mais des petits sillures peuvent monter sur un vif de 3 kg. D'accord, facilement. Ça ne les dérange pas. D'accord. Parce que c'est un poisson qui est très curieux. Ouais. Ouh, là, il y a un gros truc là. Là, il y a un poisson, tu vois ? Là. Ici, ça, c'est un sillure. D'accord. D'accord. il y a quoi ? 1,2 m oh tu lui lâches rien mon frère oh l'autre il lui lâche rien vas-y laisse tomber le mort manier tu vois là on aura une GoPro ça l'aurait bien fait c'est quoi ces vagues de ouf ? t'en chie ? ils s'enculent le dos j'ai pas vu ah ouais j'ai vu une queue , c'est quoi ? c'est quoi ? il y a pas la même chose il y a vous d'en auprès de l'ailler C'est parti. C'est parti. Voilà mine. C'est bon ça. Combat de titan. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501